Ils sont montés à la tribune sans un mot, flanqués d'un t-shirt, pas de match le 5 mai. Quelques secondes plus tard, Yannick Cahuzac va donner le ton, pas un regard, pas une poignée de main à Frédéric Thirier. Il a fallu être digne comme est ce peuple et monter, monter là-haut. Et on l'a fait, on l'a fait par respect au Sporting Globe de Bastia, par respect à nos dirigeants, par respect à notre public. Mais nous, on ne nous a pas respectés et ça, ça fait mal. Je ne pense pas que ce président-là, lui, il puisse se regarder devant une glace. Et je le dis, peu importe ce qu'il va en penser, c'est un scandale. De la colère, une immense déception aussi, car ces hommes ont fait au moins un jeu égal dans le premier quart d'heure. Mais tout va basculer à la 19ème minute. L'Avedzi s'écroule dans la surface. Pénalty et carton rouge pour Sébastien Scilacci. Une double peine très, très contestable. Je suis déçu pour tous les supporters, tous mes coéquipiers aussi. On a fait beaucoup d'efforts pour arriver là. Et voilà, de tuer le match au bout de 20 minutes de jeu, surtout si encore je faisais un attentat ou quelque chose. Mais bon, là, c'est dommage. C'est dommage et c'est comme ça. Après avoir transformé le pénalty, Ibrahimović va aggraver le score juste avant la pause. doublé pour Ibrahimović donc en première période, doublé pour Cavani en seconde. 4 à 0, l'addition est très lourde pour les Bleus, qui même réduits à 10, même menés au score, ne se sont jamais désunis. Jusqu'au bout, ils ont tenté sans jamais, jamais baisser les bras. Sous-titrage Société Radio-Canada